L'interview de l'invité de la semaine L'interview de l'invité de la semaine Bien sûr, une équipe du lundi que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter à partir de mercredi matin Alors Johanna, c'est dur votre visage est marqué par le bonheur le bonheur, la fatigue il s'est passé beaucoup de belles choses on va commencer par samedi avec cette demi-finale que vous avez bien négociée, on va revenir sur ce match D'accord Alors cette demi-finale L'UFAB donc C'était le match le plus important on va dire du week-end C'est le premier match, donc c'est forcément celui sur lequel on se concentre le plus en premier Et décisif pour la montée Oui, parce qu'on savait que derrière il y avait un coup à jouer si Nice gagnait Pau puisque si Nice gagnait Pau on était assuré d'être sportivement en ligue féminine Ce qu'on va rappeler aux auditeurs, on l'avait rappelé la semaine dernière en présentant bien sûr le Final Four on vous rappelait que Nice était automatiquement en Ligue 1, mais si Nice faisait le job en demi-finale et que l'UFAB faisait également le job en demi-finale et bien l'UFAB était en finale mais montait et la finale était pour du beurre et notre scénario rêvé s'est passé Romain, on revient sur ce week-end fort et riche d'émotions à Nice L'UFAB a fait le job comme on dit lors du premier match une belle victoire, 68-59 qui s'est dessiné, j'ai envie de dire, dès le départ quasiment dans le deuxième quart temps c'est là que l'UFAB a fait la différence Johanna Oui parce que je crois qu'elles ont mené qu'une fois dans le match et puis c'était sur un 2-0, c'était sur le début du match après on a pris les devants et on s'est un petit peu cherché sur le premier parce que c'est toujours un peu comme ça de toute façon on se jauge, on s'évalue, etc. Et puis le deuxième, on a réussi à bien être soudé en défense et du coup derrière on est parti à la pause avec un avantage de 12 points donc c'est toujours un matelas intéressant Dans la préparation d'avant-match, ça m'intéresse David Girondière c'était quoi le discours ? Parce que c'est vrai que quand on aime les pronostics on s'acheminait au vu de la saison sur un UFAB Nice mais rien n'était joué, il y avait deux matchs, deux demi-finales avec d'un côté l'UFAB et d'un côté Nice c'était quoi la causerie d'avant-match pour ne pas se planter ? Le grand Manitou, David Girondière Pour ne pas se planter, déjà justement c'était le fait de nous enlever cette pression de se dire, de toute façon les filles, si vous vous plantez, et alors ? On était clairement les outsiders de ce final fort avec Po Comme depuis le début de la saison Oui, oui, et puis je dirais même en dessous de Po puisque de toute façon quand on regardait les forums, on était toujours derniers donc les forums, les spécialistes du basket dans le classement nous mettaient toujours derniers Pourtant vous étiez craint, parce que c'est vrai que vous avez enlevé cette peau de promu qui galère en Ligue 2 comme il y a deux ans, vous étiez descendu, vous avez fait l'ascenseur là vous avez fait une grosse saison et vous méritiez amplement votre passe dans le top 4 Oui mais je pense que les esprits ont toujours du mal à accepter, à s'adapter il y a peut-être aussi de temps en temps, c'est le sport quoi c'est toujours, vous êtes le promu, vous êtes le vilain petit canard comme dit David, il n'y a pas de hasard, le hasard ça se provoque nous on était toutes persuadés d'avoir notre chance lors de ce final fort on n'est pas venu non plus en touriste avec nos tongs donc c'est clair que quand on a abordé le match, justement David c'était vous ne mettez pas de pression, de toute façon personne ne vous attend donc si vous vous plantez, qui vous en voudra ? et par contre si vous réussissez, tout le monde va vous tirer votre chapeau donc où est la pression là-dedans ? Mais quand on est Joana Cortinovice, quand on entend ce discours et qu'on est une compétitrice dans l'âme, on se dit ce discours c'est bien gentil mais j'ai pas envie de me craquer parce que ça c'est un discours pour vous protéger de la pression mais on sait très bien que dans la tête ça tergiverse et on se dit on est à 40 minutes de bonheur, c'est Nice Gagne Ouais voilà, mais c'est vrai que notre objectif de groupe c'était le final fort objectif de groupe que le club a suivi derrière, soutenait et donc forcément qu'on y ait été, après on était là, c'est que du bonus après évidemment qu'on a la pression en se disant, pourvu qu'on se craque pas, etc Ouais voilà, ouais mais nous on n'y pensait même pas à la montée on pensait juste à, voilà il reste 80 minutes à jouer sur deux jours et puis vu la saison qu'on fait, profiter à fond et s'il faut aller taper, il faut aller taper quoi et c'est ce qu'on a fait Et la première manche de ce final fort, c'est bien coupillé face à Calais Romain, on va revenir un petit peu sur cette rencontre qui finalement a oblitéré ce ticket officiel pour la Ligue Et oui, comme je l'ai dit, ça s'est dessiné dès le départ donc c'était, j'ai envie de dire, un peu trop facile c'est un peu le sentiment que ça donne quand Quand on regarde un petit peu le déroulement du match C'est ça, c'est ça Dès le deuxième quartan, ça y est, l'UFAB est parti après il y avait juste besoin de gérer cette rencontre donc en gros c'était un match finalement assez facile Franchement, c'était pas un match facile parce qu'en plus cette équipe-là, on avait fait exactement le même scénario chez elle on était à plus 20 à la mi-temps on perd de 2 points sur le buzzer donc on savait que ça a d'ailleurs été le discours de la mi-temps de dire, les filles, on a déjà vécu ce scénario-là on sait très bien qu'on est capable on est notre pire ennemi donc on sait qu'on est capable à un moment de se craquer et de dire, oh, et puis c'est la panique, etc et beaucoup de gens nous ont dit qu'on avait bien négocié les matchs et la réponse qu'on leur a fait à chaque fois c'est de dire, ouais, mais on est peut-être un groupe jeune on manque d'expérience, c'est clair mais cette année, on a vécu des choses qui nous ont donné de l'expérience et c'est passé par la défaite, etc et on a su gérer cette avance Vous n'avez jamais été en danger finalement sur cette avance ? Oui, mais parce qu'on a réussi à se protéger de ça puis après, effectivement on a peut-être réussi à faire des jouets un petit peu calés et ça a été bénéfique pour nous je pense qu'elles ont eu du mal à gérer la pression à un moment donné Comment l'UFAP se protège de la pression ? Parce qu'on vous a vu, on parlera vous nous sortez MVP de ce Final Four on reviendra sur cette belle prestation mais vous en conviendrez que vous avez eu quand même un temps faible pendant votre saison c'était au début de l'hiver enfin, début de l'hiver, là c'était compliqué il y avait quelques petites défaites on avait reçu David Gerandère qui n'était pas inquiet outre mesure mais là, comme le dit Romain je lis un peu dans ses pensées que vous vous imposez en taille patron sur ce type Final Four vous tapez même Nice ? Oui Donc c'est vraiment une grosse victoire collective et vous pouvez nous rappeler ce qui se passe vers 22h, 22h30 Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Johanna quand vous vous montez officiellement samedi soir parce que la finale était pour le beurre ? Oui, oui Je ne saurais même pas... C'est votre plus beau week-end de basket de votre vie ? Oui Clairement, personnellement pour moi c'est le plus beau week-end que j'ai vécu de ma carrière de basketeuse même ce week-end-là il a même réussi à éluder Bercy qui était quand même quelque chose l'année dernière avec notre titre de champion de Trophée Coupe de France et ça a été un truc de fou parce que les plus belles joies sont celles aussi qu'on n'attend pas forcément et voilà, juste du profit Et on se glisse un petit peu dans votre tête aux alentours de 22h30 samedi vous vous pensez à qui ? C'est quoi vos pensées ? Dès le dernier coup de sifflet du trio arbitral vous vous pensez à qui ? A quoi ? Vous pensez déjà à l'année prochaine ? Non Ou la grosse fête qui va se programmer une heure après ? Je dirais qu'on pense avec le groupe Romain on pense plus à ça parce que de toute façon vous entendez bien ma voix C'est une équipe de copines avant tout du Fab qui est très solidaire Ouais ouais On a réussi à construire ce groupe là Chaque année on arrive à construire un groupe de potes et ça prend après je ne sais pas expliquer exactement la recette mais ça prend et c'est comme ça Donc Romain pour dérouler un petit peu le week-end à nos auditeurs qui nous écoutent Victoire de l'UFAB donc samedi soir face à Calais et Nice dans son temps l'emporte également face à Tarbes Voilà Et donc là évidemment c'était la finale Pardon Pardon Là c'était la finale La finale qui comptait évidemment pour du beurre si ce n'est pour le titre parce que ça reste important Pour le plaisir Ça reste un peu magique je pense Et ça c'est important cette victoire en finale face à Nice parce qu'il y avait eu des petits soucis lors du déplacement à Nice Ce n'est pas vos amis avec Pau on croit savoir Surtout Pau Eh bien écoutez je vais vous dire quelque chose c'est que ça a changé Comme quoi le sport, les rivalités ça a changé parce que Pau a fait la fête avec nous Elles ont fêté le titre avec nous Elles étaient pour nous au final fort et elles nous soutenaient Je pense que la rivalité qu'il y a entre Pau et nous c'était avant tout le fait qu'on est sur les mêmes projets de jeu Après effectivement il y a toujours des choses qu'on apprécie plus ou moins C'est partout pareil Mais la joie qu'on a eue à la fin entre Promu était vraiment partagée Parce qu'elles sont allées chercher la 3ème place Nous la 1ère Et il y avait vraiment une vraie joie entre ces deux équipes là Après Nice Non c'est pas qu'on a quelque chose contre elle C'est juste que forcément quand vous jouez les 1ère vous avez toujours la rage Vous avez envie de les battre Et puis quand vous prenez 18 points chez elle Parce que nous aussi on a fait comme vous On s'est un peu dirigé sur les différents sites de basket Sur internet C'est vrai que Nice était tout le temps appelé à l'emporter Et était à domicile Elles ont jamais perdu chez elles Elles ont un gros gros collectif Et surtout de grosses individualités Physiquement déjà Elles sont taillées pour la ligue Elles étaient déjà assurées de monter Elles sont chez elles Elles ont jamais perdu chez elles Enfin ça avait plein d'avantages à domicile Qui faisait que Mais c'est peut-être ça aussi Qui nous a lancé dans le match C'est qu'on s'est dit de toute façon On n'a rien à perdre Tout à gagner Et qu'on est hyper Pas du tout favori Donc allons-y Et le match a été compliqué Parce que Au départ c'était C'était vraiment équilibré Jusqu'à demi-temps Après Nice T'as la différence Et là Chassé-croisé Et là il y a un quatrième carton De folie De folie du côté Qu'est-ce qui se passe exactement Une Julie barène en plus Ouais Mais il n'y a pas qu'elle On parle dans la presse de Julie Mais Camille Je ne sais pas ce qui lui arrive Elle prend feu Elle fait un dribble Elle s'arrête à 3 points Elle tire Elle reste 2 secondes Elle le met derrière Elle fait une interception Elle finit Enfin voilà Il y a vous aussi Johanna 14 points La meilleure scoreuse de l'équipe Et lui MVP du Final 4 15 points contre Calais 14 contre C'est un Final 4 réussi pour vous Vous êtes sorti MVP de ce Final 4 C'est aussi un grand moment individuel Pour votre carrière Oui bah oui c'est sûr Je ne vais pas faire la langue de bois Quand ils annoncent mon nom Pour la MVP Déjà un Je ne réalise pas trop Parce que je ne suis pas quelqu'un Qui s'attarde énormément sur les stats Donc je sais Je sais très rarement Combien de points Et combien d'éval J'ai à la fin des matchs Je l'entends parce que les filles En parlent entre elles Mais j'aime pas du tout Vous ne courez pas comme vos copines Sans directement la fin ? Bah elles ne regardent pas Non plus énormément Mais je sais qu'elles en parlent Comme on a la feuille Qui sort carton par carton À la fin du match Elles en parlent entre elles J'entends ça vaguement Mais moi je me refuse toujours D'aller voir Parce que c'est quelque chose Que je n'aime pas trop faire Et quand ils annoncent mon prénom Enfin Voilà c'est la vague Le truc Ça y est quoi C'est 20 ans de basket derrière Et on se dit On est récompensé à 26 ans Et comme quoi le travail C'est de longue haleine C'est une joie personnelle et collective Ouais Parce que Ce que je répète tout le temps C'est qu'on n'est pas MVP tout seul Enfin en tout cas Moi je ne peux pas être MVP toute seule J'ai été Je brille grâce aussi À mes coéquipières Donc voilà Merci à elle Victoire 65 55 Romain Une équipe du monde historique Parce que c'est la première fois En 8 ans Qu'on sacre une équipe angevine Qui monte en élite française Parce que là On va parler du futur Dans quelques minutes On ne va pas bouder notre plaisir Encore On va rester un peu Sur ce Final Four À Nice Mais en tout cas C'est une montée Exceptionnelle De l'UFAB Qui a seulement 9 ans Et en 9 ans L'UFAB est en élite L'année prochaine En LFB On parle de LFB On parle de Bourges De Valenciennes Toutes ces grosses équipes Bourges a un peu plus de mal Mais Valenciennes Ça fait rêver C'est historique Tout simplement C'est incroyable J'ai envie de dire C'est vrai que Ce groupe s'est formé Déjà depuis quelques années Donc c'est pas une nouveauté Que l'UFAB Soit à ce niveau là Maintenant C'est quand même allé très très vite Parce que J'ai souvenir du groupe Très jeune Il y a à peu près 3 ans C'est ça ? Oui c'est ça 3 saisons Et depuis L'équipe a pris en maturité Et elle a évolué Mais vous pensiez Que ça allait L'éluer aussi vite ? Parce que franchement C'est le fond Je pense que C'est dommage Que le président N'ait pas pu se libérer Pour venir là Mais On l'avait envoyé un texto David Girondière On n'a pas eu de réponse On n'a pas eu de réponse Les dirigeants Je pense qu'ils auraient peut-être Peut mieux en parler Mais c'est vrai que je pense Que personne dans le club S'attendait à ce que ça arrive si vite Même si Quand on a abordé le début de saison Et qu'on a commencé à voir Les résultats qu'on avait Il y avait une ambition De dire Voilà On ira On ne refusera pas Enfin voilà Mais c'est vrai que Neuf ans quoi Ça va vite Ouais ouais Ça va très vite Et puis c'est surtout Que comme vous disiez Excusez-moi C'est un peu Une fierté de groupe Mais c'est historique Jamais un promu Est monté De Ligue 2 A tout de suite Ligue quoi Et Ben j'ai la fée Et Johanna Cortinoviz Sera en LFB Sous les couleurs de l'UFAB On peut le dire aujourd'hui Ou c'est un petit peu encore A réfléchir Parce qu'on rappelle aux auditeurs Que vous êtes salarié A part entière de l'UFAB Vous portez l'UFAB Le samedi soir Mais vous également Dirigez beaucoup d'équipes de jeunes Oui Alors c'est peut-être Encore un peu tôt Pour en parler Parce que Pour le moment Tout ce qui est recrutement Et tout ça C'est très vague Puisqu'on n'était pas encore Arrivé à la fin Et donc Surtout je pense Que le scénario Qui avait surtout été Pardon Bien préparé Excusez-moi L'UFAB L'UFAB en tout cas Dans un grand Dans un grand virage romain Oui Après neuf ans L'UFAB monte en AFB Et Johanna Cortinevis Serait avoir encore Un petit peu le droit De réfléchir Et de voir le projet Oui Ce serait dommage De partir Après Après autant d'années Après ça dépend Pas que de moi aussi J'ai des dirigeants Qui ont des Des attentes Donc il faut que je réponde Aussi aux attentes Des dirigeants Mais pour le moment Le scénario qui a été préparé C'était la Ligue 2 Là c'est la AFB C'est pas du tout La même Justement Est-ce que la marge Rien qu'au point de vue du budget Est-ce qu'il y a le budget pour monter Est-ce que Voilà Est-ce que Ça ça sera un autre débat Qu'on pourra ouvrir C'est vrai Parce que c'est un coût financier C'est clair Qui est important Après j'ai vraiment confiance Dans la municipalité Dans toutes les institutions Etc Les partenaires privés Et institutionnels Pour dire que s'ils s'engagent Ils savent où ils mettent les pieds Les dirigeants aussi Ils iront pas là Où ils se planteront Et surtout je tiens à rappeler Que la AFB A autorisé des clubs Qui étaient en déficit budgétaire A monter Certaines années Nous qui sommes en règle Enfin En tout cas financièrement Si on est en règle Je comprendrais pas Qu'on puisse refuser Mais ça après C'est des Voilà Il y a des bruits de couloirs Il y a Des enjeux politiques aussi Sportifs Et ça c'est pas nous Qui les gérons joueuses Donc Normalement vous devriez être suivi Par la mairie Puisque j'ai cru comprendre Que la mairie voulait Un grand club de basket Sur Angers En tout cas En tout cas voilà C'est une très bonne nouvelle Pour l'UFA Peut-être un petit peu moins Bonne nouvelle Pour l'ABC Qui a vécu Une saison galère Mais en tout cas Une saison galère Voilà On va vous féliciter Johanna Cortinovis Merci Incroyable exploit Il était important Et nécessaire Et indispensable De faire une une L'équipe d'indice spéciale L'UFAB Avec Johanna Cortinovis Final 4 Et élu MVP Dans ce Final 4 Donc ça c'est C'est une information Principale du week-end Au-delà de la montée Parce que c'est incroyable C'est le week-end Réussi Le week-end Réussi Des joueuses Enjuvines Romain un petit mot Pour terminer notre interview Avec Johanna Cortinovis Est-ce qu'on espère Encore jouer à l'UFAB L'année prochaine Bah évidemment Parce que je pense Que si Elle n'a pas été Une MVP pour rien C'est parce qu'à un moment donné Elle a porté l'équipe Quand même Ou tout du moins Depuis quelques années C'est vrai que Johanna porte l'équipe Donc ça serait bien Pour le club Quand même qu'elle reste C'est vrai que Ça serait même Je pense primordial Après évidemment Il y a d'autres Il y a plus de chances Que vous restiez C'est du 50-50 Vous ne voulez pas en parler Il y a différentes options Le joker Vous aimez bien les paris C'est 50-50 Je suis une fille mystérieuse J'ai cette année de mystère Ah ok Bon En tout cas On espère Johanna Cortinovis Ça faudra le mettre Sur Twitter Fred Mais Elle n'a pas de Twitter De l'UFAB J'ai cherché Et bien figurez-vous Que ça va venir L'année prochaine Ça y est On y avait déjà Songez On a trouvé Camille Qui y est déjà Mais on ne trouve pas Beaucoup de joueuses Non non C'est vrai On n'est pas trop Réseaux sociaux Et tout ça Mais là Officiellement Le club va se lancer Dans un Facebook Un Twitter Et puis un nouveau site internet Aussi pour la rentrée Donc surveiller ça On oubliera pas De prendre une petite photo Également de Johanna Pour le Twitter Merci en tout cas Johanna d'être passée Dans le magazine L'équipe du lundi Merci à vous On ne vous souhaite que du bonheur Pour la suite Donc l'UFAB l'a fait Nico disait Nico disait que c'était Totalement possible Et que l'UFAB Était à seulement 40 minutes Et seulement 40 minutes Contrairement à la BC Qui y croit plus Laissez-moi Faire la phrase Si plus bien Nico C'est ça qu'il y a Un grand club de basket Nico le croyait A cet incroyable exploit Et finalement L'UFAB Montera Parce qu'elle a 40 minutes Il voyait mal Nice Perde chez elle En demi-finale Il ne s'était pas trompé On salue Nico Qui ne pouvait pas être là Ce soir En tout cas L'UFAB l'a fait Et a fait mieux Que ses paris Parce que L'UFAB Est championne De Ligue 2 A Nice Donc un grand bravo Et on se retrouve L'année prochaine En L'FB Merci Johanna Cortinovis D'être passé Par la case L'équipe du Nadi Radio G Nous on se retrouve En deuxième mi-temps Pour parler des autres sports On parle de basket Et de football bien sûr